– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ça a marché en pleine expansion, non ? – Ça a marché en pleine expansion. La demande est forte de la part des touristes et du coup en parallèle, l'offre locative, il y a de plus en plus de biens et d'annonces qui sont mises à disposition. – Alors comment on fait pour s'y retrouver là-dedans ? C'est ça qu'on a envie de savoir un peu. Il y a des sites qui nous proposent, vous n'allez pas nous faire trop de pubs, mais je sais que vous en avez deux notamment, on peut en citer deux, on en citera un troisième. – Par la suite, comme ça on aura respecté la règle, il y a Booking.com qui sera là, il y a Expedia, et qui d'autre ? – Booking.com fait le déplacement, Expedia fait le déplacement et ensuite on a aussi des sites locaux comme Anti-Exception par exemple, qui cataloguent aussi les offres. – On imagine que la concurrence, elle est carrément vivace entre tous ces sites. Alors comment on fait, nous, pour s'y retrouver là-dedans ? – Alors évidemment, il y a une question de notoriété, ce sont les sites qui se font le plus connaître généralement où on va. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention à la richesse du catalogue, est-ce qu'il est actualisé ou pas. Et puis enfin, c'est la pertinence de ce que vous recherchez. Certains sites sont plus spécialisés que d'autres. Sur certains sites, vous allez trouver plus des villas, d'autres vous allez trouver de tout, donc ça dépend aussi de vos goûts. – Alors quelles sont les garanties ? Tous les sites à peu près nous offrent les mêmes garanties, les mêmes assurances, pour pas qu'on soit déçu, parce qu'on a vu des images par exemple sur Airbnb où on pouvait se retrouver dans une maison qui ne correspondait pas du tout à la description. – En effet, Airbnb… – Je cite Airbnb, mais ça peut être d'autres. Je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. – Pas du tout, j'ai aucun souci avec ça. Ils insistent sur le fait qu'en effet, il y a une assurance, donc en cas de dommages et intérêts, enfin il y a des dommages et intérêts qui peuvent être donnés. Et puis on incite aussi les loueurs à souscrire un contrat d'assurance particulier, pour pallier aux problèmes éventuels. – Est-ce qu'on parlait de ce boom, cette expansion de ce secteur ? On a des chiffres là-dessus, des données statistiques ? – On a des données statistiques, donc celles fournies par l'Observatoire régional du tourisme, ça indique que 40% des touristes en haute saison vont dans un hébergement particulier. – On estime qu'en général sur les Antilles françaises, incluant la Guadeloupe, on est à un tiers des touristes qui vont à peu près sur toute l'année, si on lisse. Et puis, ça fait de ma part, Airbnb par exemple a recensé un peu plus de 5 000 annonces. – C'est beaucoup ça ? Moi je ne me rends pas compte. – C'est quand même pas mal sur un parc d'hébergement, c'est pas mal. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est en croissance régulière. Donc c'est ce qui est important. – Alors, on l'a compris, c'est en croissance régulière. Ce sont les tout types d'appartements, les villas, les studios, tout est loué ? – Tout est loué, pas toute l'année, mais en effet, il y a une diversité de biens sur le marché qui est assez importante. Aujourd'hui, on peut louer une villa sur l'eau, on peut louer une cabane dans les arbres, on peut louer sous une bulle, on peut louer un gîte, on peut louer un bungalow, avec un nombre de chambres qui diffèrent. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. – Oui. La concurrence, je le disais, elle est vive. Alors ce sont les loueurs, au final, qui sont, vous nous l'expliquez tout à l'heure, les hommes orchestres un peu de tout ça. – Oui, ce sont les hommes orchestres, parce que d'un côté, ils doivent s'occuper évidemment du bien, donc de l'entretien du bien, de l'aménagement, etc. Ils doivent s'occuper de la commercialisation, donc sur les plateformes, du marketing, les réseaux sociaux. Ils doivent aussi gérer tout ce qui relève de la blanchisserie, du repassage, de l'intendance finalement. Donc vraiment, ce sont des personnes qui sont amenées à faire beaucoup de choses sans avoir nécessairement beaucoup de moyens ou beaucoup de temps. – Et c'est pour ça qu'en parallèle, se sont développées des conciergeries, c'est ça ? – Exactement, c'est exactement. – Ça marche bien ça ? – C'est en pleine expansion aussi. Et c'est normal, il y a une offre. – C'est lié, donc. – Exactement. – Oui. Comment on fait pour se mettre en règle avec la législation ? Parce que les impôts, ils ont envie de récupérer là-dessus, et c'est en train d'arriver de plus en plus vite, notamment avec la taxe d'habitation majorée pour les résidences secondaires, c'est ça ? – D'accord. Mais la première étape, c'est vraiment la déclaration en mairie. Ça, c'est une démarche qui est… – Alors expliquez-nous, parce que moi, on n'est pas au courant. – En fait, quand on a un bien qu'on met en location saisonnière, il faut le déclarer à la mairie, ce qui permet de recenser. Et ensuite, évidemment, les institutions sont en mesure de collecter la taxe de séjour, etc. Et ensuite, il y a le statut que vous choisissez. Aujourd'hui, un loyer saisonnier est considéré comme un micro-entrepreneur, généralement. Donc il a des déclarations fiscales également à faire. – Oui. Il y a des gîtes, on le sait. Il y a des gîtes qui ne déclarent pas. On a une idée de ce marché parallèle qui existe ? – C'est difficile. – On en voit des annonces un peu partout. – C'est difficile à chiffrer. – Exactement. Mais c'est difficile à chiffrer. Donc on n'a pas de chiffres officiels. – Oui. Racontez-nous, parlez-nous un petit peu de ce salon. On va y retrouver quoi, alors ? – Alors c'est un événement qui est conçu vraiment où on vient apprendre, on vient s'informer, on vient être conseillé. Donc à la fois, on a quatre conférences, donc des tables rondes, où on va donner des statistiques sur le secteur, des bannaires de bien accueillir, etc. On a également des ateliers où on va avoir des détails pratiques sur comment bien commercialiser, comment fixer son prix, comment augmenter sa rentabilité, quels sont les labels et classements qui sont disponibles, avec l'idée à la fin que les loueurs, quand ils repartent de l'événement, ils soient mieux armés pour gérer la location saisonnière et finalement, in fine, satisfaire les touristes. – Oui, donc tu auras des conférences, ce sont des conférences débat, on va pouvoir poser des questions ? – On pourra poser des questions aux intervenants, et les intervenants surtout, c'est à la fois des spécialistes, donc on a des comptables, on a des concierges, etc. On a surtout donné la parole à des hébergeurs, donc des personnes susceptibles de partager leur quotidien, de dire, ben voilà, je suis passé de une à cette ville-là, ça fait 30 ans que je suis là, ou au contraire, moi, j'ai choisi le haut de gamme, donc d'ouvrir au tour d'expérience. – Vous avez décidé très tôt de vous consacrer au tourisme, qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, ou plus que plus, c'est parce que vous avez senti l'opportunité du moment ? – Non, j'ai commencé à m'y intéresser, j'aime voyager, mais ce n'est pas forcément lié, j'ai commencé à m'y intéresser lors des grèves de 2009, où en fait le tourisme était devenu un peu… tout le monde se gargarisait de ça, tout le monde se posait la question, et l'impact sur le tourisme, etc., sans jamais qu'on ait de données chiffrées. – Et vous avez lancé Veille Tourisme, c'est ça ? – Exactement, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie économique du tourisme, donc les investissements, la stratégie, etc. Personne ne le faisait avant, donc il fallait bien le faire. – Oui, Veille Tourisme, ça permettait de recenser, c'est ça, toute l'information ? – Exactement. – Ça continue ? – Ça continue, ça se développe plutôt bien, on a aussi un magazine papier, donc ce sont surtout les décideurs du tourisme qui nous lisent, et on est à la fois dans l'analyse et la prospective. – Oui, vous étiez là en 2009, au tout début, on est en 2018, l'évolution, elle est gigantesque. – Elle est spectaculaire l'évolution, je pense que tout le monde est d'accord sur ça, les chiffres en témoignent, la fréquentation touristique, elle augmente, la dépense moyenne par tourisme, même si ça stagne un peu, on est également en progression, les professionnels du tourisme, eux aussi, leur optimisme, il est meilleur, même si maintenant il y a les sargasses, donc clairement il y a une différence. – Il y a une professionnalisation de ce secteur touristique, on peut le dire, des acteurs ? – Clairement oui, je pense que beaucoup d'acteurs se sont remis en question, ils se sont rendus compte finalement qu'ils ne pouvaient plus se reposer sur les lauriers, que finalement avoir un beau cadre, etc., ça ne suffisait plus, et que derrière il fallait mettre en œuvre des services, des équipements pour satisfaire les touristes. – Avec le développement du digital, ça a permis également aux jeunes de s'intégrer et de s'insérer plus facilement dans ce secteur touristique ? – Voilà, le digital permet ça, mais le secteur touristique, d'une part c'est une multitude de métiers, on n'imagine pas, mais ce n'est pas nécessairement dans un hôtel, ça peut être aussi du yield management pour fixer les bons tarifs pour une compagnie aérienne, donc c'est très large, et surtout pour les métiers qui concernent notamment, les plus visibles finalement, l'hôtellerie, la restauration, ce sont des métiers qui sont très durs, où il faut être endurant, les horaires sont décalées, donc pour les jeunes ça peut paraître intéressant, mais en même temps la sélection elle est radicale. – Alors ce sera quand, ce salon ? – C'est ce samedi, 9 juin, de 9h à 18h30 au Caribea Bittrisort, au Boisier, et les inscriptions se passent en ligne. – Merci à vous. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada